Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. Voici mon pari public pour ce week-end, dimanche, très précisément. Alors, j'ai sélectionné plutôt un pari en Norvège, dans la première division qui s'appelle Elite Serien, dans le match Augsund Hamkam. Avant que je t'explique l'analyse des statistiques et le pari à placer, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Donc, Augsund contre Hamkam, au niveau du classement, ça donne quoi ? On a l'équipe à domicile qui est dixième, l'équipe à l'extérieur qui est treizième, bref. Les équipes de deuxième moitié de classement, plus ou moins de même niveau. Au niveau des confrontations directes, pas grand-chose à dire vu que, voilà ici, si je reprends Augsund, donc à domicile et Hamkam à l'extérieur, les matchs dans le même contexte, le dernier date de 2009. Si je regarde des matchs, même hors championnat, si j'ai un match de coupe en 2014, bref, rien à dire pour moi sur les confrontations directes, face-à-face, historiques, ils sont trop anciens. Alors, au niveau des statistiques qui m'intéressent pour ces deux équipes, Augsund, équipe à domicile, six matchs à domicile sur la saison en cours, que tu peux voir ici. Augsund a inscrit au moins un but dans cinq de ces six matchs, donc dans tous ces matchs à domicile, sauf un pour l'instant. Hamkam, c'est encore mieux vu que dans 100% de ces matchs à l'extérieur, cinq. Ce n'est pas énorme, mais c'est le minimum requis pour moi pour commencer à analyser la saison en cours. Cinq matchs sur cinq où Hamkam a marqué au moins un but. Donc, on a deux équipes capables de marquer. On a deux équipes qui encaissent facilement, vu qu'Hamkam, là, idem, Hamkam a toujours encaissé dans tous ces matchs, et Augsund a toujours encaissé, sauf dans un match à domicile. Donc, on a vraiment un contexte, un scénario, des statistiques plutôt, des caractéristiques vraiment idéales pour un pari de type BTTS. D'ailleurs, si on regarde les stats, BTTS elles-mêmes, elles sont assez affolantes, même si c'est normal qu'elles soient plus vite affolantes, vu qu'on a peu de matchs, je suis bien d'accord, mais quand même, c'est toujours un bon signe. Quatre matchs sur six en BTTS pour Augsund et cinq matchs sur cinq en BTTS pour Hamkam. Donc, on est quand même du bon côté. Il ne reste plus qu'à voir les cotes ici, je n'ai pas encore la value, vu que le marché n'est pas encore formé au moment où je fais cette vidéo. Le marché n'est pas formé sur Betfair, donc Goal Profit. Profit ne donne pas d'indication de value à ce niveau-là. Je me fais moi-même mon idée. Au vu de tel stade, je sais très bien d'office que cette cote va être bien en dessous de 2, ce qui est logique. J'ai une cote moyenne sur les bookmakers.com de 1,61. Avec des stats très fortes, c'est un niveau de cote qui m'intéresse. Et sur Pinnacle, un peu mieux, vu que c'est 1,63. Attention, les cotes sont en train de chuter, donc ne pas traîner à placer ce pari. Du coup, il n'est pas encore sur Betfair Orbit X, donc je te conseille de le placer sur Pinnacle PS3838 à 1,63. Si tu ne sais pas encore comment accéder à Pinnacle ou à Betfair, jette un œil sur ma formation de Betfair. Elle est gratuite. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, le lien de cette page. Tu encodes ton adresse e-mail, ton nom et ton adresse e-mail, et tu reçois directement ma formation Betfair. En vidéo, je te montre comment accéder à Pinnacle et Betfair. Ok ? Depuis la France, depuis la Belgique, depuis n'importe quel pays, de manière illégale. En 24 heures, tu auras tes accès. Donc, je répète le pari. Déjà, le match, c'est Augsson-Amcam, les deux équipes marquent. Dimanche 20h, les deux équipes marquent à 1,63 sur Pinnacle. Maximum 2% de ta mise, bien évidemment. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce pari ou pas, avec mon analyse ou pas. Évidemment, toutes les opinions sont légitimes. Et si tu es d'accord, mets un like, si tu n'es pas d'accord, mets un dislike. Je te remercie d'avance. N'oublie pas que je te laisse le lien de ma formation Betfair dans la description de cette vidéo. Bon week-end et bon pari à toi, l'ami. Bon week-end et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada